Mais mon Pacalou sur internet, là, t'as vu un coach de golf qui est réputé quand même, qui disait qu'il fallait alterner pratique et parcours. Oui, oui, c'est pas très original ça, Smarty, alors ? Ben laisse-moi finir, hein. Il disait donc qu'il recommande deux tiers de practice pour un tiers de parcours. Ah, oui, oui. Alors il doit certainement avoir raison. Et alors, Smarty ? Ben, t'as fait beaucoup de temps à s'entraîner ça, mon Pacalou, hein, c'est vrai, c'est vrai. Et si tu ajoutes en plus le temps pour aller et revenir du golf, hein, si t'habites assez loin de ton golf, ben, c'est même très coûteux en temps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les joueurs du dimanche, nous, hein, on privilégie l'inverse, c'est-à-dire plutôt de jouer plus de parcours et faire moins d'entraînement, moins de practice. Ah bon, mon Pacalou ? Oui, oui, Smarty. C'est mathématiquement irréfutable. Voyons ça ensemble. Alors, Smarty, nous allons utiliser plusieurs variables cette fois-ci. On va d'abord noter, eux, le temps que l'on consacre pour faire un entraînement ou practice. Alors, généralement, pour moi, eux, vaut environ une heure. T'es pas beaucoup, beaucoup, ça, mon Pacalou ? Oui, oui, Smarty. Mais bon, tu vas voir que c'est déjà pas mal. Et surtout si c'est deux fois par semaine. Alors, on va noter, P, le temps d'un parcours. Bon, 18 roues, c'est environ 5 heures. C'est un peu moins, mais bon, il faut s'échauffer un peu avant. Il faut boire un petit coup après, on va dire 5 heures. Et on va appeler, A, le temps d'approche. C'est-à-dire le temps pour aller de chez moi jusqu'au terrain de golf. Moi, ça me prend environ 30 minutes, une demi-heure. Et alors, tu vas faire quoi de toutes tes variables, là, mon Pacalou ? Eh bien, c'est simple, je vais y calculer. On va suivre le précepte deux entraînements pour un parcours par semaine. Et ça donne donc le temps nécessaire. Deux fois A plus E plus A plus A plus A plus P plus A. Waouh, de comprendre rien, mon Pacalou. Ben, c'est facile, je t'explique. Je veux m'entraîner, ça prend le temps E. Oui, oui, mon Pacalou, oui. Mais il me faut quand même le temps d'aller jusqu'au golf. Le temps A. Puis une fois que j'ai fini de jouer, il faut que je rentre chez moi aussi. Un autre temps A. Donc du coup, quand je vais faire un entraînement, ça me prend A plus E plus A. Et que tu multiplies par deux parce que tu fais deux fois par semaine, mon Pacalou. J'ai compris. Et le A plus P plus A, c'est pour le parcours une fois par semaine. A pour y aller, P pour jouer, A pour revenir. Bravo Smarty, tu as tout compris. On a donc en tout deux fois A plus E plus A plus A plus A plus P plus A. Alors je vais distribuer le deux là sur les A plus E plus A. Donc ça fait deux fois A plus deux fois E plus deux fois A. On sait que la multiplication est distributive sur l'addition. Et puis la deuxième partie, A plus P plus A, il y a des parenthèses autour, mais en fait je peux les enlever. Puisque l'addition est associative. Alors maintenant je compte le nombre de A. Là j'en ai deux, là j'en ai deux, ça fait quatre. Là j'en ai un de plus, ça fait cinq. Et là j'en ai un de plus, ça fait six. Donc j'ai six A en tout. D E, j'en ai que là, deux E. Et D P, il est là, j'ai un P. Donc à la fin, j'obtiens six A plus deux E plus P. Le temps total pour réaliser deux entraînements et un parcours par semaine. Oui, oui, non, Pacalou. Bien, bien. Alors avec nos chiffres à nous, ça fait six fois une demi-heure, là, j'ai dit pour le temps d'aller au golf. Plus deux fois une heure d'entraînement, plus cinq heures pour un parcours. Six fois une demi, ça fait trois. Plus deux fois un, deux. Donc trois et deux, cinq. Cinq et cinq. Dix heures par semaine. Ce qui est déjà énorme, il faut le dire. Il faut du temps libre quand même. Alors maintenant, imagine l'inverse, Marty. L'inverse de quoi, mon Pacalou ? Au lieu de jouer deux fois un entraînement et un parcours, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va jouer un seul entraînement pour deux parcours. Alors ça va faire combien ? Eh bien alors, je dirais A plus E plus A pour ton entraînement. Et deux fois A plus P plus A pour tes deux parcours, mon Pacalou. Très bien, Marty. Ça fait combien, ça ? Eh bien alors, je pose. Je vais faire la distribution du deux là sur A plus P plus A. Ça fait donc A plus E plus A plus 2A plus 2P plus 2A. Les nombres de A, j'en ai 1, 2, plus 2, ça fait 4 et 2. 6A, les E, j'en ai qu'un seul ici et les P, j'en ai 2 ici. Voilà, 6A plus E plus 2P, mon Pacalou. Ce qui fait quoi avec nos chiffres à nous, Marty ? Eh bien, ça fait 6 fois un demi plus 1 plus 2 fois 5. Ça fait 6 fois un demi, 3 et 1, 4, 2 fois 5, 10, 14. 5 heures, mon Pacalou, c'est encore plus de temps qu'avant. En effet, ce Marty, en effet. Ça fait 4 heures de temps en plus, mais avec un parcours en plus de 5 heures. Donc, j'ai grignoté une heure de temps de plaisir quand même. Oui, mon Pacalou, mais bon, pourquoi pas convaincu, ce Marty ? Alors, on va faire le ratio du temps que l'on consacre au golf sur le temps total, inclut le temps de voiture à l'air tour, bien sûr. Donc, dans le cas numéro 1, plus d'entraînement que de parcours. On a vu qu'on va jouer, en fait, sur le golf 2E plus P. Par contre, le temps total, c'est la même chose à laquelle on ajoute les 6A, le temps d'aller et revenir du golf. Alors, au numérateur, je peux rajouter 0. J'ai le droit d'écrire 2E plus P. C'est la même chose que 2E plus P plus 0. Et 0, c'est 6A moins 6A. 6A moins 6A, ça fait 0. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est que maintenant, je peux décomposer le numérateur en 2E plus P plus 6A et en moins 6A. Ce qui me donne donc 2E plus P sur 6A que divise 6A plus 2E plus P. Ça, c'est la même chose. En haut et en bas, ça fait 1. Et il me reste la partie droite. Moins 6A que divise 6A plus 2E plus P. Alors, dans le cas numéro 2, on peut faire un calcul similaire et on obtient 1 moins 6A que divise 6A plus E plus 2P. C'est beau, mon Pacalo, c'est beau, et alors ? Eh bien, 6A est une constante qui dépend de là où tu habites. Oui, mon Pacalo. Alors, maintenant, partons des éléments. On sait que le temps d'entraînement est plus petit que le temps de parcours. Dans mon cas, moi, E est plus petit que P. Donc, si j'ajoute la même valeur des deux côtés, ça ne change pas l'inégalité. Donc, je vais ajouter E plus P des deux côtés. Ça me fait E plus E plus P est inférieur à P plus E plus P. Donc, à gauche, j'ai E plus E, ça fait 2E plus le P qui reste là. Et puis, à droite, j'ai le E tout seul là. Et là, j'ai 1P et 1P, ça fait 2P. Donc, on voit qu'on a maintenant 2E plus P est inférieur à E plus 2P. Oui, c'est beau, et alors ? Eh bien, maintenant, je vais ajouter 6A qui est une constante. Je peux ajouter la même valeur des deux côtés. Ça ne change pas l'inégalité. Donc, j'obtiens 6A plus 2E plus P est inférieur à 6A plus E plus 2P. Et maintenant, je vais prendre l'inverse. Et on sait que quand on inverse deux nombres, eh bien, on inverse aussi l'inégalité. Ah bon, mon baccalouf ! Ben oui ! Si A est plus grand que B, alors 1 sur A est plus petit que 1 sur B. Regarde, 3 est plus grand que 2, donc 1 tiers est plus petit que 1 demi. Quand tu divises par des plus grands nombres, forcément, les parts sont plus petites. Donc, j'obtiens ici, dans notre cas, 1 sur 6A plus 2E plus P est plus grand que 1 sur 6A plus E plus 2P. On n'oublie pas les parenthèses. Bon, maintenant que j'ai cette inégalité, je peux multiplier des deux côtés par 6A. C'est un nombre positif. J'ai le droit de multiplier. Ça ne change pas l'inégalité. Ça fait donc 6A que divise 6A plus 2E plus P est plus grand que 6A que divise 6A plus E plus 2P. On sait que quand on multiplie par un nombre négatif, on inverse l'inégalité. Donc, j'obtiens moins 6A que divise 6A plus 2E plus P devient inférieur, j'inverse l'inégalité, à moins 6A que divise 6A plus E plus 2P. Et puis, maintenant, je vais ajouter 1 des deux côtés. Donc, j'obtiens 1 moins 6A que divise 6A plus 2E plus P est inférieur à 1 moins 6A que divise 6A plus E plus 2P. Voilà. On voit qu'à gauche, quand je fais beaucoup d'entraînement, mon ratio temps utile, temps de jeu sur le temps total est plus petit que, dans le cas de droite, quand je fais plus de parcours. C'est pour ça que j'ai tendance à jouer plus de parcours. C'est quand même capillotracté, ton calcul de la mentale. Non, 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 c'est totalement logique. On pourrait même calculer, en fonction d'un budget temps hebdomadaire, par exemple, imagine que je dise, je veux jouer 20 heures par semaine. Eh bien, on pourrait calculer quel serait le meilleur ratio practice versus parcours. Le parcours, lui, il ne change pas à ses 5 heures. Mais même le practice, je pourrais dire, au lieu d'entraîner une heure, je m'entraîne une heure et demie, ou je m'entraîne une demi-heure, etc. Je pourrais faire varier ça et obtenir quel serait le meilleur ratio possible du temps utile par rapport au temps total si j'inclus le temps des parcours, si j'inclus le temps de la voiture. Mais bon, ça déborde un peu, le niveau de maths de cette série. Oui, oui. Puis de toute façon, si tu ne t'entraînes pas assez, tu zooms mal sur les parcours, mon Pacalou. Ah, ça, c'est pas fou non plus, ça, c'est vrai. Bon, allez, c'est tout pour cette vidéo. Et continuons nos devinettes, là, lors de notre prochaine vidéo pour une nouvelle aventure physico-mathématico-golfique. Zéad, mon Pacalou, zéad. Sous-titrage ST' 501